Hello c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va clôturer ensemble la deuxième semaine du mois d'octobre. Vous allez voir qu'il y a eu énormément de dépenses, beaucoup de trop à mon goût, mais bon c'est pas grave, c'était planifié. Et on fera le remplissage de la troisième. Si ça vous intéresse, ne bougez pas, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou, mais là il fait vraiment gris, il fait même humide. Donc désolé si la luminosité n'est pas top, j'ai tout allumé, j'ai tout ouvert. Mais malgré tout, pourtant il n'est que 9h26, mais malgré tout vous allez voir sûrement un peu des ombres. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est très bien passée. Écoutez ici franchement ça a été, vous allez voir qu'il y a eu quand même assez bien de dépenses. Alors n'oubliez pas une chose, on se dit qu'on ne fait pas d'économies, c'est faux, on fait des économies début du mois. Et ce qui reste dans les enveloppes, c'est en plus. Alors s'il reste, c'est génial, s'il ne reste pas, ce n'est pas grave. Alors je vais être honnête avec vous, moi quand il ne me reste pas dans mes enveloppes, ça m'ennuie parce que voilà, j'ai envie de faire des économies, j'ai envie d'avoir plus d'argent. Mais c'est comme je dis, début du mois, je fais mes économies. Et puis le reste, c'est planifié et c'est planifié pour être usé. Alors si ce n'est pas usé, c'est très bien, mais si c'est usé, ce n'est pas grave. Donc vous allez voir que, en fait, je vais vous expliquer toutes les dépenses qu'il y a eues et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors je retire directement mes enveloppes. Par contre, j'ai de la monnaie. Hop, la monnaie, c'est de ma faute, je n'ai pas trié au fur et à mesure, prendre le temps à la pièce. Non, 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 je donne un billet et je me retrouve avec 10 tonnes de monnaie. Bon, ce n'est pas grave, c'est de l'argent, mais beaucoup de monnaie. Alors, hop, on va retirer ça directement. Je vais prendre ma calculette qui était en dessous. Alors, pour les courses, j'avais mis 100 euros et il me reste 5 euros. J'avoue tout simplement que je n'ai pas spécialement fait mon menu. Alors, je savais plus ou moins ce que je l'ai mangé sur la semaine, mais ça a été un peu plus freestyle. Donc, j'avoue que j'ai un peu moins bien géré de ce côté-là. Pour les animaux, j'avais mis 20 euros et il n'y a plus rien. Je vais les mettre directement, correctement. Pour la maison, j'avais 10 euros. Ils y sont toujours et je vais les laisser parce que tout simplement, j'ai eu pas mal de frais. Je vais vous le dire après sur le reste des catégories. Mais je sais que je vais devoir déjà aller acheter un costume pour Halloween. Donc, les 10 euros, même si ce n'est pas pour la maison, je sais que je vais en avoir besoin. Donc, je préfère les laisser dedans. Pour moi, 10 euros et pareil, je vais les laisser dedans pour le déguissement d'Halloween. Je sais que j'en aurai besoin, donc je préfère dedans. J'avais mis 20 euros, puisque les 10 euros, donc il me restait 30 euros. Donc, je visais quand même 20 euros. Enfin, un peu moins puisque j'ai de la monnaie. Pour ma fille, il y avait 30 euros. Alors, j'ai payé tout ce qui était cantine. J'ai payé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Pour la marche d'Halloween, ils vendaient de la nourriture pour lorsqu'on va faire la marche. J'ai acheté ça. Ensuite, ils vendaient aussi des paniers de légumes, de petits ronds et tout ça. Voilà, c'est pour faire rentrer de l'argent à l'école. Ça, c'est un truc que je ne regarde pas spécialement. Donc, forcément, ça va vite. On prend pour la grand-mère, le grand-père et ainsi de suite. Et on se retrouve avec des légumes partout. Donc, voilà, les 30 euros sont partis. Mais de toute façon, le budget, je vais dire, son budget argent de poche était déjà donné. Les repas sont payés. Et là, c'était justement pizza, machin. Donc, tout ça, c'est payé. Et imprévu, j'avais déposé 30 euros et il me reste 5 euros. Alors, ça me fera quand même pour me consoler deux billets de 5. Donc, on est déjà à 10 plus. Alors, deux. Ce qui me fait quand même 21,55 euros. Comme quoi, je vous ai dit que j'avais vraiment pas mal de monnaie. Alors, oui, ce n'est pas la meilleure semaine que j'ai faite. Mais, voilà, je vous ai dit, il y a eu pas mal de dépenses. Et puis, la dépense, c'était aussi pas la bonne cause. C'était pour l'école et tout. Donc, voilà, écoutez, ce n'est pas grave. On fera peut-être mieux. Non, pas la semaine prochaine parce que je sais que je vais avoir pas mal de dépenses aussi. Mais, voilà, comme je vous dis, ce n'est pas grave. Le début du mois, c'est planifié. Et après, ce n'est que du bonus. Donc, nous sommes à la deuxième semaine. Donc, j'ai 21,55 euros d'économie. J'ai 10 euros en billets. Et du coup, j'ai 11,55 euros en pièces. Alors, dites-moi un peu, vous, comment se passe votre mois aussi ? Est-ce que vous faites de belles économies ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous allez bien planifier votre budget ? Nombreux et nombreuses à avoir commencé le système des enveloppes au mois de janvier, mais aussi au mois de septembre. C'est les deux périodes, justement, où on a envie de renouveau. Aussi bien la rentrée scolaire que la nouvelle année. On a envie de démarrer sur de bonnes bases, que ce soit le côté, justement, personnel, le côté budget, le côté, je ne sais pas moi, projet. On a envie de se reprendre en main, tout simplement. Et, évidemment, se reprendre en main, c'est le budget aussi, parce que ça va de pair. Dites-moi un peu, vous, justement, est-ce que vous en sortez bien ? Est-ce que vous avez fait quelques erreurs ? Mais bon, de toute façon, les erreurs, c'est toujours là pour apprendre. Ne vous tracassez pas, mais est-ce que vous avez trouvé comment régler vos problèmes ? Comment améliorer votre planification de budget ? Et ainsi de suite, parce que je suis curieuse aussi de voir comment ça se passe chez vous. Alors, écoutez, ça va être très simple de mettre des économies. On ne va pas... Je ne vais même pas mettre les billets 5 dans mon défi 5 euros. Je vais les mettre ici. J'ai envie de finir mon défi d'Halloween. Ce serait pas mal aussi. Alors, une fois 5, une fois 5. Comme ça, il avance un peu aussi. Et qu'est-ce qu'il me reste ? On va essayer de le finir. Donc, il me reste 5, 7, 8, 9, 13. Je crois que c'est ça. On va le finir. 1, 2, 4, 5. Je jette tout. 6. Oh non, je n'ai pas envie d'avoir plein de monnaie. 7. On va mettre 7, regardez. 5 et 7. Voilà. Et on verra après. Donc, 10, 20, 30, 35, 40, 45. C'est bon. Et la monnaie là, ça fait 52. Alors, hop. On va effacer tout de suite. Ne croyez pas que j'avais préparé de quoi effacer. Je n'avais pas rangé de la semaine passée. Oh, moi, j'avais la flemme. Moi, je vous le dis. Alors, je ne sais pas à vous. Mais moi, pour l'instant, je suis débordée. Ah oui. Tout, 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 grand merci pour justement votre façon de faire pour le linge. Ça m'a donné plein d'idées. Alors là, déjà, bonne nouvelle ce week-end. J'ai réussi à me remettre un jour. Donc, ça, c'est top. Il me reste un truc à replier. J'ai remarqué qu'en fait, mon gros, 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 gros problème, c'était surtout que je ne repliais pas au fur et à mesure. Ce qui fait que j'avais tendance à une, deux machines, je repliais, c'était bien. Et puis, je m'étais tournée. Oh, tiens, je m'étais très bien tournée de machine. Puis, il était 20 heures. Puis, je voulais la mettre séchée. Oh, le soir, je n'ai pas le temps. Enfin, je n'étais pas organisée. En fait, c'était ça le problème. Je n'étais vraiment pas organisée. Je faisais quand j'avais le temps, quand je mettais. Donc, maintenant, je vais vous donner mon astuce. Je vous dirai si ça fonctionne. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais faire une machine par personne. Alors, on n'est que trois, plus forcément la drap et tout ça. Mais je remarque que je gagne beaucoup de temps quand, par exemple, je ne fais que le linge de ma fille parce que c'est déjà arrivé. Du coup, je sais que tout ce linge-là, je n'ai pas commencé à trier. Ça, ça va là, ça, ça va là. Directement, je sais que c'est tout son linge, surtout pas style les paires de chaussettes et autres parce que bon, elle grandit. Donc, il faut que je regarde si c'est la mienne, si c'est la sienne. Comme ça, ce sera fait. Et alors, ce que je fais le matin, je suis quelqu'un. Vous le savez maintenant, si vous me suivez, je ne suis absolument pas du matin. Vous le savez, je mets 50 réveils pour me lever. Donc, ce que je fais, je sais très bien, je ne vais pas programmer ma machine la nuit en me disant, ce n'est pas grave, je l'étendrai le matin. Je ne le ferai pas. Donc, ce que je fais maintenant, je programme ma machine pour qu'elle se termine vers 16h, 16h30. Comme ça, c'est l'heure où j'arrive. Comme ça, quand j'arrive, je peux mettre séché et après, je peux le replier. Vous voyez, je vais essayer comme ça. Écoutez, j'ai fait ça déjà quelques jours. Je l'avais testé avec le linge mélangé parce qu'il fallait que je m'en remette à jour. Et franchement, ça a été top parce que du coup, je suis là. Quand le sèche-linge finit, je n'ai plus qu'à étirer, replier et tout. Et quand c'est des autres machines que je mets séchées, pareil, je mets séchées et c'est vite fait. Donc, franchement, on croise les doigts, mais ça a l'air pas mal. Et puis, pour couronner le tout, j'ai commencé à avoir des douleurs aux doigts. Donc, ça a été cette semaine, la totale. Franchement, j'en avais marre cette semaine. Alors, la monnaie, donc ça fait. Voilà, ce qui fait 4,55 en plus. Plus 4,55. On est à 99. J'aurais-tu gardé un euro ? Non, parce que de toute façon, je ne mets pas un euro, mais je n'aurais pas sûr de falloir de 100. Alors, on est à 99 euros. Alors, je ne vous oublie pas pour la vidéo, justement, que je vous avais dit que je vous ferais avec les... Pour plastifier les enveloppes et tout. J'ai voulu faire cette semaine, mais comme je vous dis, j'ai vraiment été débordée. J'essaye de m'en mettre à jour dans tout. J'ai eu des douleurs vraiment abominables à la masse. Je touche du bois. Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. Donc, j'ai essayé, quand je ne travaillais pas, de laisser un peu ma main se reposer. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a certains qui me disent que c'est une tendinite, d'autres qui me disent que c'est le cas d'un carpien. Donc, écoutez, je suis allée voir un ostéopathe. Justement, parce que je me suis dit, comme j'ai tendance à porter beaucoup, est-ce que je ne me suis pas bloquée quelque chose dans le dos ? J'étais bloquée partout. Bon, ça, je ne suis pas allée pour rien. Maintenant, il m'a dit, écoute, on verra bien si ça ne va pas. Il faut aller chez le médecin, faire une prise de sang, voir s'il n'y a pas d'inflammation. Ce n'était vraiment pas le moment. Vous allez me dire que ce n'est jamais le moment, mais bon. Donc, voilà, si quelqu'un dans mes abonnés a déjà eu une douleur comme ça, mais vraiment, ici comme ça, douleur pas. Je peux appuyer. J'ai pas mal. Vraiment, une douleur, je ne sais pas. C'est inexplicable. Une énorme gêne, on va dire ça comme ça. Je peux continuer à travailler et tout, mais c'est vraiment. Dites-le-moi, on ne sait jamais que vous aurez une solution. Je me dis qu'il y avait quelqu'un qui doit avoir déjà eu ça. Alors, pour les courses, donc, il me reste deux semaines. Si je ne dis pas de bêtises, là, on est le neuf. C'est juste ? Non. On est le neuf ? Oui, on est le neuf. Donc, il me restera deux semaines et une nuit. Parce que, mais bon, je fais deux semaines et je ferai deux jours blancs. Donc, il me reste 200 euros. Je vais mettre 100 euros cette semaine et 100 euros pour la semaine prochaine. Tac. Et vous, dites-moi un peu combien, parce que ça a fort changé. Avant, je mettais moins, vous le savez, par semaine. Mais bon, avec tout qui augmente, on n'a pas le choix. Mais dites-moi un peu, vous, combien vous prévoyez de budget par semaine et surtout combien vous êtes. Parce que forcément, quelqu'un qui est tout seul ou quelqu'un qui soit un 6, ils vont mettre forcément plus. Mais voilà, je suis un peu curieuse de voir un peu les budgets. Est-ce qu'on s'y a toujours ou est-ce que je me dis que je... Plus, enfin, moi, je ne saurais pas. À l'heure actuelle, surtout, vous le savez, en Belgique, on aime bien les taxes, on aime bien tout. Donc, généralement, on est souvent plus cher. D'ailleurs, allez, un petit jeu. Je suis allée à la boulangerie. Voilà pourquoi c'était dans les affaires. Je suis allée à la boulangerie samedi. Ma fille me dit, ah, maman, t'irais bien à la boulangerie et tout. Alors, je suis allée chercher, donc, j'avais combien ? Trois pains au chocolat ou chocolatine, deux croissants feuilletés, un pain blanc. Donc, c'est une brique blanche coupée et un cramique comme ça. Pour combien j'en ai eu ? Je vous laisse le temps de chercher. Oui, j'en ai eu pour 16 euros. Je me dis, eh bien, heureusement que je n'y vais pas toutes les semaines parce que c'est horriblement cher. Écoutez, honnêtement, quand on part en France, c'est vrai que si on loue un appartement ou quoi, mon compagnon va chercher le matin les pains au chocolat, les croissants, une baguette. Mais on se dit, mais franchement, je crois qu'on vivra en France. Limite, je n'irai pas tous les jours, mais j'irai chercher régulièrement ma baguette, mon pain, et ainsi de suite. Ici, 16 euros, vous vous rendez compte ? Je trouve ça... Après, je sais qu'il y a tout qui augmente et tout. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, c'est un budget quand même. Dites-moi un peu, vous, je suis curieuse de voir un peu combien vous utilisez justement pour... Alors, la maison, je vais laisser comme ça les 10 euros. Pour moi, il me reste 20 euros. Je vais laisser les 10 euros. Par contre, là, je vais prendre... Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre 60 euros et je garderai 30 euros pour la dernière semaine. Je vous ai dit, il y a le... C'est de ma faute. J'aurais pu planifier Halloween et j'ai complètement oublié. Donc, ce n'est pas grave. On va faire comme ça. 2, 4, 6. Ce n'est pas ce mois-ci, on va faire des économies de malade. 9, 10, 10, plus 60. On va refaire le tour ensemble. Plus 60. Hop. Donc, il restera une semaine pour finir. Alors, on reprend. Pour les courses, j'ai planifié 100 euros. J'ai mes chèques repas aussi. Pour les animaux... Mais bon, je me dis que si jamais je n'ai pas assez dans les apprévus pour les costumes, je prendrais peut-être dans les courses. Tant pis. C'était à moi de planifier correctement. Pour les animaux, j'ai prévu 20 euros. Pour la maison, j'ai laissé les 10 euros. Pour moi, j'ai laissé les 10 euros. Vous savez, c'est à l'envers. Par contre, je ne vais pas faire comme ça. Sinon, je vais me tromper. On va faire le 9 du 10. Je vais marquer comme ça. Reste 10 euros. Ce sera plus simple. Ne pas me tromper. Hop. Pour ma fille, c'était fini. Et pour moi... Pour les apprévus, j'ai planifié 60 euros. Et voilà. Écoutez, j'espère que cette semaine sera bien. À mon avis, il n'y aura pas des économies faramineuses. Mais il faut se faire plaisir aussi. C'est de ma faute. J'aurais dû planifier pour Halloween. Ce n'est pas grave. On a quand même de l'argent. Mais voilà. Il fallait que j'y pense. Pour l'année prochaine, je ferai un peu plus attention. Je pense que je vous ai tout dit. J'essaie, comme je vous ai dit, de faire une vidéo en plus si j'arrive à faire pour faire justement comment planifier. J'aimerais bien vous faire justement la vidéo comment faire ça aussi sans canevas. Parce que là, tout le monde n'a pas canevas. Tout le monde n'a pas d'éprimante. Donc, avec des feuilles de séaction. Donc, je vais essayer de faire ça cette semaine. Je ne vous promets pas. Mais je vais faire de mon possible pour y arriver. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Et surtout, prenez soin de votre budget. Ciao, ciao ! Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501